7h20, bonjour Mathieu Vidard, Mathieu, ce matin dans l'édito carré, vous réagissez à cette vidéo qui montre des rats en train de pulluler dans une benne à ordures en plein Paris. Oui, et ces images postées dimanche sur le site du Parisien et filmées en décembre sur les berges de la Seine ont fait pousser des cris d'orfraie à tous les phobiques du Gaspard. Il faut dire qu'entre dégoût et inquiétude, la vision de ces dizaines de rongeurs grouillants et voraces avaient de quoi vous retourner l'estomac. Dans cette même vidéo, vous l'avez vu Nicolas, un éboueur de la ville de Paris dénoncer la prolifération et les attaques des murinés enragés. Alors, ni une ni deux, face à cette invasion au cœur de la capitale, j'ai contacté Pierre Falguera, consultant indépendant en lutte raisonnée contre les rongeurs nuisibles. Entre deux alertes Google Ra, il a accepté de me livrer sa version des choses. Et que vous a-t-il dit sur les envahisseurs ? Alors, selon notre homme Ratus Norvegicus, le nom savant donné au Radigou, ne serait pas du tout en train d'envahir la ville. Paradoxalement, alors qu'on a l'impression d'en voir plus, leur population n'augmenterait pas. A Paris, nous aurions 1,75 rat par habitant. Ces animaux qui sont de grands timides craintifs et nictalopes évitent le jour et ils passent habituellement les trois quarts de leur temps planqués dans les corps creux des villes comme les égouts qui sont pour eux des lieux d'hébergement privilégiés. Mais les rats qui détestent les vibrations des pelleteuses et des marteaux-piqueurs se voient parfois obligés de changer de crèmerie. Lorsque les travaux sont nombreux, comme en ce moment, ils se risquent à sortir à l'extérieur au péril de leur vie en quête d'une nouvelle résidence et de quoi manger. Il faut dire que la bête a de gros besoins puisqu'elle consomme 10% de son poids en nourriture. Ceux qui ont été filmés dans la benne à ordures parisienne devaient être affamés et dans une situation précaire. Chez les rats, seuls les plus costauds parviennent à survivre en cas de migration forcée. Et comment éviter ce que l'on croise en grand nombre ? Alors, le plus important selon Pierre Falguerac, c'est d'avoir une gestion des ordures qui prend vraiment en compte le mode de vie et le comportement de cet animal. Un peu d'éthologie car le rat est d'une intelligence redoutable, capable d'adapter ses habitudes aux horaires des éboueurs et même de sortir au rythme des feux rouges. Ses capacités cognitives lui permettent d'apprendre à une vitesse fulgurante en faisant des déductions par comparaison d'expériences pour éviter les pièges. Un aliment qui rendra malade un congénère ne sera plus consommé par les autres. Les mères apprennent aussi à leurs petits à s'écarter de certaines odeurs ou matières dangereuses. Et si l'un d'eux se fait attraper, son cri de douleur sera transmis au reste de la communauté. La règle pour éviter d'attirer le surmulot est donc de maintenir une propreté urbaine irréprochable avec des corbeilles inaccessibles, aucune poubelle sur les trottoirs et horaire de passage des ordures laissant peu de temps entre le dépôt et le ramassage. Mais l'animal est très malin et nul doute que malgré les opérations de dératisation qui sont très nombreuses, il va falloir cohabiter avec lui encore pendant un bon moment. Merci Mathieu, la tête au carré tout à l'heure. La guerre des métaux rares. Rendez-vous sur Inter à 14h.